1 plus 1 égale 2, c'est le point numéro 1 de la journée. Qui peut me dire combien font 2 plus 2 ? Quelqu'un sait ? 4 ! Excellent Donna, c'est ça. 2 plus 2 en effet font 4. Très bien, qui veut essayer 3 plus 3 ? 3 plus 3, sans rire. Je te demande pardon ? On est dans quel genre d'école en fait ? Dans le genre d'école où les élèves ne parlent pas sans permission. D'accord, mais tout le monde sait que ça fait 6. Personne dans cette classe ne prend la parole sans y avoir été invité. D'accord ? Est-ce que tout le monde s'en souviendra ? Oui madame ! Bien. Marie, tu veux bien te lever ? Lève-toi. Hop hop ! Comme tu es très en avance, les questions sont pour toi. Combien font 9 plus 8 ? Ça fait 17. Oui, oui, c'est ça. Très bien. Combien font 15 plus 17 ? 32. Oui, c'est exact. Bon, maintenant, combien font 57 plus 135 ? 192. Oui. Saurais-tu me dire combien font disons 135 multipliés par 57 ? Très bien. Qui peut me dire combien font ? 7 695. La racine carrée est 87,7. Et des poussières. Sinon, ça veut dire quoi, ad nauseum ? J'ai une enfant très, très étrange. J'en ai 27, très, très étrange. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est bien les enfants, mais allez vous asseoir. Voilà. Je te laisse. Bonjour mademoiselle Stevenson. Bonjour. Puis-je entrer un instant ? Bien sûr. Les enfants, j'ai une surprise pour vous. J'ai le plaisir de vous présenter notre directrice, madame Davis. Bonjour, le cours préparatoire. Bonjour, madame Davis. Êtes-vous prêts pour une excellente année ? Oui. Oui, Marie ? C'est la big boss. Madame Davis est notre directrice. Bien. Bon, alors je veux que vous téléphoniez à Franck et que vous lui demandiez de me sortir de là. Attends, voir, c'est le père. Je le connais, je le vois au Ferg presque tous les vendredis soirs. C'est le type sexy, discret et meurtrier. Qu'est-ce que tu fiches au Ferg le vendredi soir ? J'attends qu'il vienne me cueillir. Bonjour les enfants. Bonjour mademoiselle Stevenson. Bonjour Marie. Bonjour mademoiselle Stevenson. Très bien, bonjour. Un peu de retenue s'il te plaît. Pour mon histoire surprise, je vous ai apporté le chat le plus génial que le monde ait connu. Non seulement il s'appelle Fred, mais... Mais en plus, il n'a qu'un seul oeil. Ou non. Allez-y, comptez, mais je peux vous assurer qu'il n'y en aura toujours qu'un. Comment il a perdu son oeil ? Je ne sais pas. Je n'étais pas là. Je l'ai trouvé dans une poubelle à côté d'une bouteille d'alcool ou un truc comme ça. C'est un chat très très intelligent, mais personne ne s'en rend compte. Personne ne le comprend. Personne. Inscrivez votre nom en haut de la feuille pour que je sache qui a fait ce très bon travail. Je peux me remontrer. Faites passer s'il vous plaît. Je veux voir ce que vous faites. Tourne-toi, face au bureau. Je vais réussir. Réfléchissez à la façon de trouver la réponse. Il ne s'agit pas seulement de deviner. Et soyez appliqués. Vous pouvez commencer. Fini. Voyons. D'accord. Je me doutais que tu finirais vite, donc voilà un petit bonus. Sous-titrage ST' 501 Fini. Professeur Shankland, ce problème est... Je sais recopier exactement ce qui est écrit. Mais il est... Exactement ce qui est écrit. Merci. C'est quoi ce problème que je dois étudier ? Je ne sais pas. C'est comme les problèmes que maman étudiait. Elle ne travaillait pas sur des problèmes. Elle travaillait sur un seul problème. Un seul ? Pendant toute sa vie ? Presque toute. Regarde. Ce sont les problèmes du millénaire. Sept grands défis d'un intérêt majeur. Certains mathématiciens ont passé leur vie à tenter de les résoudre. C'est qui le bonhomme avec sa barbe, là ? Ce n'est pas un bonhomme. C'est Grégory Perelman. Il a démontré la conjecture de Poincaré. Le seul problème résolu parmi les sept. Celui-ci... Celui-ci, c'est le problème de ta mère. Navi... Navi et Stokes. Pas de portrait. Elle ne l'a pas résolu ? Non. Elle y était presque. On lui aurait attribué la médaille Fields. Et probablement un Nobel. Vu l'impact que cela aurait eu sur la physique. Peut-être que j'aurai mon portrait sur ce mur un jour. Si tu le désires vraiment, tu pourras avoir ton portrait ici, chérie. Je t'aiderai de mon mieux. Ça demande concentration et effort. Mais si tu réussis, ton nom restera dans l'histoire. Soyez un doux chance et mort. Elle a eu suffisamment de temps. Elle a fait un long voyage hier. Elle a dormi dans un lit inconnu. Et c'est lui une chance. À l'âge de 6 ans, Élisée s'y meurt. Impressionnant. Et qu'est-ce qu'elle en a compris ? Alors, Marie. Je vois que tu étudies notre petit problème. Petit ? Il est énorme. Oui. Pourquoi t'es en colère tout à coup ? Je ne sais pas en colère. Je suis agacée. Pas à cause de toi, à cause de ce sale prétentieux. J'étais sûre qu'il aurait une barbe avant même de l'avoir rencontrée. Les profs de maths adorent les barbes. Je n'aurais jamais dû accepter de t'amener. Chancland espérait-il vraiment que tu serais capable d'analyser un problème aussi complexe en un que la deuil ? Il n'y avait pas grand-chose à analyser, d'après moi. Pourquoi ? Pourquoi dis-tu cela ? Il y avait une erreur. Quoi ? Oui, premièrement, il manquait le signe moins devant l'exposant. Tout était faussé à partir de là. Le problème était insoluble. Peut-être que cette école n'est pas aussi géniale que tu le crois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Marie, tu avais vu l'erreur dans l'équation. Pourquoi n'as-tu rien dit ? Franck dit que je ne dois pas corriger les grandes personnes. Les gens n'aiment pas les jeux, c'est tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501